Cette vidéo a pour but de vous faire comprendre comment on applique les conversions de distance. Pour d'abord, nous allons expliquer le tableau donnant les multiples et les sous-multiples du mètre. Ici, nous voyons que la référence est toujours le mètre de symbole petit m. Quand nous sommes au-dessus du mètre, nous avons des multiples qui sont le décamètre, l'ectomètre, le kilomètre, le mégamètre, le gigamètre et le terramètre. En rouge, ce sont les multiples et sous-multiples du mètre qui sont les plus connus. Par exemple, 1 km de symbole k, petit k, petit m, correspond à 10 puissance 3 m. C'est comme ça que ce tableau doit être compris. 1 km égale 10 puissance 3 m, c'est-à-dire 1000 m. Quand nous sommes ici sur tous les multiples du mètre, nous observons que la puissance de 10 qui permet de passer de ce multiple au mètre est toujours, toujours, toujours avec des exposants qui sont positifs. Ensuite, le mètre, on est à 1. Et quand nous avons des sous-multiples qui font référence à des dimensions plus petites que le mètre, comme le décimètre, centimètre, millimètre, micromètre, nous voyons que dans ce cas-là, les symboles associés et les puissances de 10 qui nous permettent de remonter au mètre, ici, ont toujours des exposants qui sont ici négatifs. Donc par exemple, le décimètre de symbole d, petit m, et 10 puissance de 10 associée à 10 puissance moins 1, donc ce qui doit se comprendre comme 1 décimètre égale 10 puissance moins 1 mètre. Un centimètre, donc centimètre, petit c, petit m, est un centième de mètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 2 mètre. Donc 10 moins 2, ça fait bien 1 sur 10 puissance 2, donc un centième de mètre. Le millimètre, lui, est donc, le symbole m, petit m, petit m, petit m, est égal à un millième de mètre. Donc c'est pour ça que la puissance est 10 moins 3. Et enfin, un micromètre, donc c'est un U micromètre, 10 moins 6, donc cela correspond à la conversion 1 micromètre égale 10 puissance moins 6 mètre. Donc pour ces valeurs, les valeurs, donc des conversions, pour ces valeurs-là en rouge, donc doivent vraiment être connues par cœur pour pouvoir être ensuite appliquées dans les exercices ultérieurs. Donc mettons cela maintenant en explication, dont le but maintenant est de convertir les 4 distances proposées ici. Donc 889 kilomètres. Donc 889 kilomètres n'est rien d'autre que 889 fois 1 kilomètre. Et ensuite, nous avons vu ici, dans le tableau précédent, que 1 kilomètre était égal à 10 puissance 3 mètre. Donc nous remplaçons ici le 1 kilomètre par 10 puissance 3 mètre. Et donc le 889 reste inchangé. Nous remplaçons ensuite, fois 10 puissance 3 mètre. Et là, nous venons de convertir cette distance-là en mètre. Ensuite, 20,5 cm. Donc 20,5 cm n'est rien d'autre que 20,5 fois 1 cm. Et ensuite, je me réfère au tableau précédent, 1 cm ici est égal à 10 puissance moins 2 mètre. Donc je vais remplacer le 1 cm par 10 puissance moins 2 mètre. Et j'obtiens donc 20,5, pardon, 20,5 fois 10 puissance moins 2 mètre. Là, je viens de convertir 20,5 cm en mètre. 78 micromètres, pour les mêmes raisons, c'est 78 fois 1 micromètre. Et je prends encore une fois le tableau précédent, je reviens, je regarde à micromètre. Micromètre, le symbole ici reconnu précédemment. 10 puissance moins 6, donc 1 micromètre égale 10 puissance moins 6 mètre. Donc je reviens à la page qui suit. Et donc ça donne 78, pardon, 78 fois 10 puissance moins 6 mètre. Et enfin, nous avons 0,56 millimètre. Donc 0,56 millimètre, c'est 0,56 fois 1 millimètre. Si je reprends ensuite l'écran précédent, je cherche le millimètre. Le millimètre apparaît ici. Donc millimètre, je regarde, 1 millimètre égale 10 puissance moins 3 mètre. 1 millimètre égale 10 puissance moins 3 mètre. Donc je remplace ensuite le millimètre par 10 puissance moins 3 mètre. Je laisse bien entendu le 0,56 fois 10 puissance moins 3 mètre. Donc on remarque qu'ici, nous avons fait intervenir dans ces grandeurs-là. Nous avons laissé la grandeur qui était celle de la valeur du multiple ou du submultible. Et nous avons remplacé ici, donc, par la valeur qui nous permettait de passer, la puissance de 10 qui permettait de passer du multiple au submultible du mètre. Donc là, nous avons converti ces 4 distances en mètres. Livre à nous ensuite de simplifier ensuite ces nombres, de les mettre en écriture scientifique ou en ordre de grandeur, afin de pouvoir trouver l'ordre de grandeur. Mais ça, ça fait l'objet de vidéos à suivre. Voilà, nous espérons que cela vous sera utile.